Bonsoir ! Merci, merci. J'espère que vous allez bien et que cette soirée se déroule bien. Vous allez assister à Fauteuil d'Orchestre, qui est une histoire improvisée, avec une bande-son improvisée. Et comme nous avons également eu une balance un petit peu improvisée tout à l'heure, nous allons tenter une petite balance ce soir, maintenant, ici devant vous, notamment pour vérifier que les comédiens et les chœurs sont bien accordés en terme de volume. Je vais modifier ma phrase en matière de volume, car vous le savez peut-être, « en terme » est un anglicisme. Je vais donc demander aux comédiens de venir les uns après les autres et de donner une phrase fondamentale afin de vérifier l'équilibre avec les chœurs. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Fauteuil d'Orchestre ! Ce soir, nous serons 14 à improviser cette histoire ! Et la bande-son de ce spectacle est entièrement improvisée ! Et nous vous souhaitons un très bon spectacle ! Merci beaucoup d'avoir assisté à cette balance improvisée ! Les musiciens savent exactement quel est le niveau de volume dont ils ont besoin pour qu'on puisse quand même entendre les comédiens ! Alors, on va commencer cette histoire ! Pour commencer cette histoire, je vais avoir besoin de la suggestion d'une personne du public, mais comme il y a beaucoup d'improvisateurs ici, je vais faire, pour déterminer la personne qui me donnera la suggestion, un exercice de mon invention. Est-ce que je peux avoir, par contre, je vais vous demander une lettre ? B ! Très bien ! Alors, est-ce que toutes les personnes qui ont un prénom qui commence par B peuvent lever la main ? D'accord ! Est-ce que les femmes qui ont un prénom qui commence par B gardent la main en l'air ? Donc là, il reste ? Une... Deux... Ok, on va faire... Trois personnes ! Ok, on va faire comme dans Qui Est-ce ? Les lunettes, on baisse la main ! Il reste deux personnes ! Les cheveux longs, on lève la main ! Il y a deux personnes encore ! Bon, je vais prendre la personne qui est la plus loin de moi, parce que c'est toujours comme ça, en théâtre, on essaie de jouer avec la personne qui est la plus loin, donc c'est la personne avec le chandail bleu ! Madame, est-ce que vous pourriez me donner le nom d'un ministère ? Rires Le ministère des Petits Croix ? Alors, je n'ai pas besoin d'un vrai ministère ! Rires Donc un vrai... Un vrai ministère ! Le ministère... L'Armée ? Le ministère des Armées, très bien ! Donc en fait, le lieu dans lequel va commencer l'histoire sera inspiré du ministère des Armées. Donc maintenant qu'on avait cette première suggestion, je vais laisser ouvert à tout le monde la possibilité de me donner des lieux qui ont un rapport avec l'armée. Dans un tank ! Dans un tank ! Une caserne, un hôpital, un garage ! Merci ! Merci ! J'ai déjà plus d'infos que besoin ! En fait, je pense qu'un tank, c'est surprenant comme... Et ça fait un petit peu peur ! Donc quand ça fait peur, c'est que c'est bon ! Donc on va garder un tank ! Donc cette improvisation va commencer dans un tank ! Évidemment, on n'est pas forcé de parler pendant deux heures de l'armée et de la guerre ! Mais ça commencera dans un tank ! C'est parti 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 ! Retour à la base ! Check ! Déploiement des engins ! Check ! Météo ! Check ! Le canon, il grince toujours ! Pas de check ! Canon, pas de check ! Canon, pas de check ! J'ai fait ce que je peux ! Sortez l'huile ! Huile, sortie, check ! Huile et canon ! J'ai fait un drôle de bruit quand même ! Chenille, pas check ! Huile et chenille ! Huile, check ! Ces quatre soldats sortaient tout juste de l'école militaire ! Manifestement, ils avaient une officier qui les dirigeait et ils avaient vécu de nombreuses choses ensemble ! Les bisutages, les exercices à trois heures du matin, l'absence des gens aimés, ce qui avait créé entre eux une relation unique de confiance et de solidarité ! Je suis contente ! Contente, check ! Bonheur, check ! Professionnalisme, check ! Éteignez moteur ! Ouvrez hublot ! Sors ! Pardon, j'ai sorti le rétroviseur ! J'ai paniqué, je sais pas... Je suis tellement content de faire cette mission avec vous ! Ça... grince un peu ! Ah ! Huile chenille ! Comment tu fais pour grincer par-dessus le... Je mets là pour que ça s'infitre en dessous ! Ah ouais ! Comment tu veux pour me boire d'ailleurs à travers de... Je t'ai dehors ! Attendez, on va clarifier ! Moi je suis dehors ! Non, non, je suis dehors ! Je pense pas qu'il n'est pas clair ! Je confirme qu'on est dehors, là ! Là, je suis dehors ! Regardez ! J'ai mis le rétroviseur dehors ! Mais t'étais dehors depuis le début ? Bah oui, c'est ça ! Mais t'aurais pu dire ? Comment j'aurais pu mettre de l'huile sur les chenilles si j'étais pas dehors ? C'est pas faux ! Mais là, vous capitaine, vous êtes dehors ou pas ? Je suis à moitié dehors, moitié dehors ! Effectivement, là, vous êtes dehors ! Ah mais c'est pour ça, moi je voyais que le haut ! Et eux, ils ne voyaient que le bas ! Bah voilà ! En tout cas, j'ai hâte qu'on aille sur le terrain ! Je pense qu'on est prêts ! C'est pas facile de débuter ! C'est pas facile, il y a moyen de rater ! C'est bon à nous, mais jamais les plus compétents ! Surtout quand il s'agit de députants ! C'est pas facile de commencer ! C'est pas facile de débuter 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 ! Mon général, je me dois de vous faire une confidence. Oui ? Je suis globalement satisfaite de l'équipe que j'ai sous mon commandement. Pour autant, je m'inquiète de démarrer une histoire avec des personnages incompétents. Vous êtes globalement satisfaite ? Je suis globalement satisfaite. Ils sont sympathiques, ils sont souriants, ils sont... C'est une proposition intéressante. Voyons la réponse du général. Rappelez-moi le jour où vous avez commencé. Ouh ! Était-ce facile ? Ouh ! N'aviez-vous pas fini cette première journée en pleurant dans les toilettes ? Ouh ! Je vais vous montrer ce que j'ai prévu. C'est vous qui allez faire deux. Des vrais soldats. Vous avez raison, mon général. Ceux, ceux, ceux. Pardon ? Des vrais soldats, soldates. On est inclusifs dans l'armée ! Vous avez raison, mon général. Est-ce qu'il faut que je vous appelle ma générale ? Oui ! J'ai l'impression que ces soldats, de façon géné... Cette armée... Cherche à être extrêmement compétente, mais a un peu de mal à y arriver. Donc on imagine que c'est l'armée peut-être d'un petit pays qui a fait l'acquisition d'une armée récemment. Et je vais imaginer, même, allant jusqu'au bout, qu'il y a un seul escadron, on dit un escadron, de tanks, dans cette armée. Le seul. Voilà. Le monde nous regarde. C'est la première fois qu'un pays aussi petit se dote d'une armée. Est-ce que je peux avoir une suggestion pour un nom de petit pays ? C'est marrant, parce que j'ai entendu beaucoup de Liechtenstein. Donc on va prendre Liechtenstein. C'est très improbable que le Liechtenstein est une armée. Nous ne pouvons pas échouer. Ma générale, vous avez raison. Je vous rendrai fière de l'escadron de tanks que je dirige. Trois tanks. C'est énorme. C'est énorme. Ça a eu du mal à rentrer dans le parking. Pour les prochaines manœuvres, je prévois d'emmener mon escadron du nord du pays au sud, puis du sud au nord. Ça devrait nous prendre une demi-journée. Alors, là, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le personnage de l'officier. Comment on va l'appeler, cet officier ? Valentin. J'entends dire Valentin, donc on va l'appeler Valentin. Et on va en apprendre plus sur elle, par ce qu'en disent les autres. Donc j'aimerais une scène sans Valentin, où ses soldats parlent d'elle. Moi, je trouve quand même que Valentin, elle a une manière de nous motiver, où tu vois, elle est exigeante avec nous, et en même temps, elle n'est jamais trop dure. Valentin, c'est vraiment la meilleure. Ouais. On est d'accord. Ah ouais, franchement, moi, je la trouve super. Puis alors, moi, j'aimerais bien être comme elle. Ah ouais, je dirais même que c'est mon modèle. Ouais. Moi, j'ai décidé que maintenant, je vais changer mon prénom pour m'appeler Valentin. Moi aussi, je vais changer mon prénom. Maintenant, je vais m'appeler Valentino. Moi, je ne vais pas changer mon prénom. Je m'appelle déjà Valentin. C'est des beaux tanks qu'on a quand même. Oh, oui. Tout en nettoyant les tanks, l'un de ces soldats commence à sa phrase par « On raconte que Valentin... » « On raconte que Valentin, elle n'a pas de famille. Elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amour. Pour elle, son cœur ne bat que pour l'armée du Liechtenstein. » Cette proposition est très forte. Est-ce que je peux avoir un monologue de Valentin sur le Liechtenstein ? Mon cher pays, tu es certes petit. « Ce n'est pas la taille qui compte. Ce qui compte, c'est tout ce que tu m'apportes. J'ai pour toi de l'amour car je n'en ai pour personne d'autre. J'ai pour toi de l'amour. J'ai pour toi de l'amour car je n'en ai pour personne d'autre. Je me soucie quand même d'avoir une héroïne qui n'a ni famille, ni amis, ni rien d'autre que mon pays. Je vais faire avec. » Faites. Mon pays, j'ai grandi avec toi. J'ai grandi en toi. J'ai grandi pour toi. « Je mourrai pour toi. Je mourrai pour toi. Je suis le Liechtenstein. Je suis tout petit. » « Mon pays, je t'aiderai à grandir. Aujourd'hui, peut-être que tu n'es qu'un petit point sur la carte. Demain, tu seras la plate de couleurs, le plus grand du planisphère. » « C'est un rythme fantastique. C'est un rythme fantastique. » « C'est un rythme fantastique. C'est un rythme fantastique. » « 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 C'est un rythme fantastique. » Bonjour, monsieur le ministre. Oui. Je sais que généralement, c'est la générale que vous rencontrez. Généralement. Aujourd'hui, c'est moi. Valentin, n'est-ce pas ? Oui, mais vous pouvez m'appeler Sergent Stein. Le ministre des Armées était un homme parachuté qui n'avait jamais vu l'armée. C'était un ancien homme d'affaires qui avait fait succès dans certaines affaires et scandale dans d'autres. Par des connaissances, il avait réussi à s'intégrer dans le ministère et il y faisait sa loi. Vous savez, on me sous-estime car j'ai fait affaire dans les petits pois. Pois. Mais ne faites pas la même erreur que les autres. Ne me sous-estimez pas. Sergent Stein. Voilà. Monsieur le ministre, je ne sous-estime jamais ce qui est petit. C'est audacieux, c'est audacieux. Monsieur le ministre, nous avons des territoires à conquérir. Oui. Je sais que vous, comme moi, vous ne pouvez tolérer que notre si grand pays, grand en devenir, soit actuellement si petit. Tout petit pois mérite de devenir grand. Je sais. Tout petit pois mérite de devenir grand. 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 Tout le monde est grand, c'est d'aller vers les flammes Voisins, Valentin, vous allez attaquer, là où on va vérifier si mes connaissances géographiques sont exactes Vous allez attaquer nos voisins, la Suisse La Suisse, Lausanne, Zurich La Suisse, le pays neutre Y'a que deux villes en Suisse Non, non J'aime Non Je n'aime C'est ça qui vous a dit Balle, balle, oui Balle Attendez Est-ce que Valentin a pris cette décision de son propre chef ou c'est un ordre du ministre ? C'est un ordre du ministre ? D'accord, j'ai bien compris Non, non, non Je vous donne cet ordre d'envahir la Suisse avec nos trois chars Et c'est ce qu'ils firent Dans les plaines du Liechtenstein, on voyait trois chars fumants Des chars qui avaient été récupérés d'une guerre auparavant Et qui ne payaient pas de mille Non Mais avec une motivation sans paille Avec un cœur à l'ouvrage On renverse des montagnes Et la Suisse est pleine de montagnes Espacés d'une dizaine de mètres Conduits par des hommes hors pair Et des femmes exceptionnelles Ils enjambaient les chemins Ils enjambaient les chemins Passaient à côté des vaches Milka Ils montaient et descendaient Et dans ce long voyage Vous l'entendez le roulis des chaînes Quiétiner les sols pacifiques Des sols sur lesquels l'herbe ne repousserait plus jamais Car, quand on déclare une guerre On commet l'irréparable Préunion de crise ! C'est le moment de sortir les accents Si vous savez faire Ok ! Nous avons été convoqués Les... 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 Les différents pays du monde You know ! Parce que la présidente, la régente Je sais même pas comment on dit chez vous Suisse ? Bien sûr ! Tout à fait ! Tout à fait ! Tout à fait ! Vous êtes faite capable, Elischenstein ? Exactement ! Exactement ! Je crois que c'est une glace agendas, moi ! Je savais même pas ce que c'était ! Alors, on va d'abord faire un tour de table C'est très important ! Et pendant le tour de table, il dégusta une glace J'ai amené des glaces ! Nous avons un gros problème ! Grosse problème ! Oui ! Oui, c'est un problème, c'est sûr ! Hummm ! Mmmmm ! Hummm ! J'aimerais garder cette ambiance un peu bizarre, très réaliste de ce qu'on imagine être les réunions au sommet entre les dirigeants. Et sans rien dire, ils vont laisser se dérouler quelques secondes un peu embarrassantes. Parfois en diplomatie, un regard en dit plus qu'un mot. De ce que l'on comprend, c'est que ces pays soi-disant unis sont loin de l'être. Chacun d'entre eux n'ont-ils pas eux aussi leurs officiers de tank qui brûlent de briller en attaquant le voisin ? On signe un traité que l'on révoque immédiatement, soumoisement, en mangeant une glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jake ! J'ai plus l'ordre ! Je suis fière de vous ! Valentine ! Merde ! C'est un tank, ça ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Un tank, ça ! Oui, c'est un tank ! Un deuxième ! Oui, deux tanks ! Un troisième ! Trois tanks ! Valentine, on rentre vite ! Valentino, rentre vite ! Oh Valentino ! Non, ne rentre pas tout de suite ! Il faudrait que tu meurs ! Valentino, rentre ! C'est coincé ! C'est coincé ! C'est coincé ! C'est coincé ! Elle est oubliée ! C'est quoi ? C'est coincé ! Valentino, Valentino ! Ce sont des tanks modernes ! Des tanks récents ! Il faut rentrer ! C'est coincé ! Je n'arrive pas à l'ouvrir ! Attendez, qu'est-ce qu'il a fait ce personnage ? C'est un autre tank qui tire ! Ah ok, d'accord, très bien ! Vas-y, continue ! Ils ont tiré ! Il faut riposter ! Valentin ! Il se rapproche ! Il se rapproche ! Il se rapproche ! Il se rapproche ! C'est parti. Dans une geôle sordide, près de Montreux, sur la table devant Valentine, une barre de Toblerone. Jamais je ne capitulerai ! Vous êtes tombé dans mon piège, Valentine. Ah, c'est mis ! Monsieur le ministre, on n'a pas trouvé votre veste, elle était où ? Euh, je sais plus, avec les autres accessoires là-bas. Monsieur le ministre ! Oui ? On a trouvé quelque chose de plus intéressant. Oh ! Non, ça je l'ai mis il y a trois ans déjà. Ah, le Toblerone ! Il était là. Il y en a peut-être un peu partout. Et le ministre des Armées commença une phrase en disant « La guerre, c'est comme le Toblerone. » « La guerre, c'est comme le Toblerone. » « On se souvient que c'est bon, mais on oublie toujours… » « Je disais, la guerre, c'est comme le Toblerone. » « On se souvient à quel point c'est bon, mais on oublie à quel point c'est dur. » Vous savez, on s'est moqués de nous. Le jour où nous, les Suisses, on a voulu faire des morceaux de chocolat en triangle. On nous disait « Non, ce n'est pas possible. » « Non, non, impossible. » On nous disait « Non, ça ne marchera jamais. » « Ça ne marchera jamais. » « Pas de Suisse. » On nous disait « Non, vous serez ridiculisés dans le monde. » « Vous serez ridiculisés. » « Mais aujourd'hui, quand on va dans un aéroport, qui est ridiculeux ? » « Vous osez me dire ça alors que moi, je viens du Liechtenstein ? » « Vous connaissez un seul produit du Liechtenstein, vous ? » « Tout le monde connaît le Toblerone. » « Le monde entier connaît le Toblerone. » « Qui sait placer le Liechtenstein sur une carte, hein ? » « Pas moi, en tout cas. » « C'est pour ça que je vous ai choisi, Valentine. » « Vous allez clarifier votre plan ? » « J'ai une idée. » « Oui. » « Avant que vous en ayez une. » « Oui. » « Allez-y. » « Nous pouvons envahir le Liechtenstein. » « On a ri quand j'ai dit ce plan. » « Hein ? » « Mais, nous pouvons... » « Quoi ? » « Quoi ? » « Il va falloir clarifier vos intentions parce que c'est pas du tout clair dans ma tête. » « Nous allons envahir le Liechtenstein. » « Parce que vous connaissez la défense. » « Pardon ? » « Le Liechtenstein. » « Moi, je suis... » « Je suis... » « Alors, moi, je suis embêtée parce que je suis quand même quelqu'un de très patriote. » « Tout à fait. » « Et j'ai pas vraiment envie qu'un autre pays envahisse mon pays, alors que moi, j'ai envie que mon pays grandisse en envahissant les autres. » « C'est... » « Non, mais en fait, je pense que c'est un transfuge. » « Ce ministre Liechtensteinais, Liechtensteinois... » « Est en fait suisse. » « Exactement. » « Je pensais que c'était clair avec la métaphore du Toblerone, mais... » « J'entends bien que vous ne vouliez pas que le peuple Liechtenstein... » « Nous allons les envahir, mais personne ne mourra. » « Et à ces mots, il laissa Valentine seule dans sa cellule. » « Je vous laisse seule. » « Avec le Toblerone. » « Valentin, Valentin... » « Moi, je suis une petite fille de Liechtenstein et j'aime très fort mon pays. » « Je vais à l'école avec la fierté plein le cœur. » « Je compte sur toi pour être un modèle pour toutes les petites filles Liechtenstein... » « Je retourne punir des flammes. » « Merde. » « Liechtenstein... » « Sur le front du Liechtenstein, une balafre sanglante... » « Qui rappelait le drapeau de ce pays. » « Valentin, j'ai eu deux mauvaises idées dans ma vie. » « La première... » « Me laisser convaincre dans cette entreprise stupide de vouloir conquérir la Suisse. » « Et la deuxième... » « Venir me mettre juste à côté de l'enceinte parce qu'on n'entend rien. » « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, toi et moi ? » « Je... » « Jamais je ne t'abandonnerai, petit Liechtenstein. » « Tu comprends, tu es... » « Tu es mon fils. » « Tu es mon amour. » « Tu es... » « Ton père aussi. » « Ton père aussi. » « C'est un peu incestueux, mais c'est bon. » « Je... » « J'avoue que je suis à un endroit où je suis un peu perdue. » « Écoute, Liechtenstein, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. » « Oui. » « Tu peux certainement t'enfuir. » « Tu es la plus compétente de tous ces militaires. » « Oui. » « Regarde autour de toi, trouve quelque chose. » « Avec ce top le rôle. » « Oui. » « C'est sûr. » « Facile, Valentin. » « Valentin, je t'écris cette lettre. » « Fantastique. » « Depuis le... » « Depuis le Liechtenstein, enfin, ce qu'il en reste. » « Je te l'envoie par pigeon voyageur. » « J'espère que... » « Tu le recevras. » « Je connais les plans de la prison, ils te retiennent. » « J'en ai fait un dessin approximatif. » « J'espère que ça t'aidera à revenir vers nous. » « Nous avons besoin de toi. » « Je te donne aussi les coordonnées du sous-sol dans lequel nous nous trouvons. » « Avec ce qu'il reste de l'état-major, à savoir moi et le chat qu'on avait pris parce qu'il y avait des rats dans les bureaux. » « Alors, ce personnage de pigeon est très attachant. » « C'est le seul que nous ayons, il ne peut pas faillir à sa mission. » « C'est le seul pigeon. » « C'est pourquoi il mérite une chanson. » « Parce que le cœur peut s'approcher du pigeon. » « Et en chanson, nous allons louer les missions des pigeons voyageurs. » « Des animaux trop souvent moqués. » « À travers les ailes, battements d'ailes, il n'a jamais peur, plus rapide qu'une hondelle. » « Souvent avec affront, vous jugez trop les pigeons. » « Ils sont souvent des criés. » « Voyez-les comme des messagers. » « Fale, petit pigeon. » « Fale, 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 petit pigeon. » « Fale, 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 petit pigeon. » « Fale, 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 petit pigeon. » « Fale, 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 petit pigeon. » « Fale, 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 petit pigeon. » « Fale, 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 petit pigeon. » « Fale, 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 petit pigeon. » ... Voyez sur le tirât d'entraînement. Poules ! Poules ! Oh non ! C'est une très bonne proposition, on va bien faire cette scène. Donc on va d'abord enlever toutes les chaises. C'est dangereux ! Et donc là on est sur un terrain d'entraînement de tir, sur lesquels on envoie des bidules. Et le bijon passe par là. On peut faire une scène à la Matrix ? Ouais, ouais, carrément, très bonne idée. C'est cool ! C'est parti ! C'est quoi ? C'est parti ! Et alors qu'il volait, les nuages de la Suisse apparaissaient devant. Il rentra dans un nuage et disparut. Encore ? Non, 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 on va arrêter les scènes de pigeons, je pense qu'on peut dormir. C'est trop curieux, il a eu son rôle dans cette histoire, je pense qu'on peut revenir à Valentino. Tu vas avoir une interaction avec le pigeon ? Non, elle a déjà lu la lettre. J'ai déjà lu, ah, bah je voulais lui donner... Je ne veux plus voir, je ne veux plus voir ce pigeon. Je l'ai trop vu. Tu as besoin de quelque chose ? Bah j'allais lui donner le Toblerone pour que ça serve à quelque chose. Ah... Mais tant pis, je trouverai une autre chose. Tu trouveras une autre utilisation pour ce Toblerone. Et donc j'ai un plan approximatif de... Là où je suis. Ok. Est-ce qu'on peut avoir les trois membres décédés de son équipe qui viennent l'aider dans cette évasion ? Non, non, mais ils sont sous leur forme vivante, vous n'êtes pas des morts vivants. C'est un fantôme. C'est des fantômes, tout à fait. Valentine, vous êtes super forte, on a tous changé de prénom et on s'habille comme vous tellement vous êtes forte. Valentine, vous étiez la meilleure pour établir les déplacements stratégiques sur les cartes. C'est pas une petite prison de rien du tout ce qui va vous faire peur ? Valentine, vous étiez la meilleure tacticienne, vous allez trouver quelque chose. Mais vous nous avez abandonnés dans des labyrinthes bien pires que ça. C'est par là, Valentine. Oui, c'est très bien. Là, par là, là-bas. Et il la guidait. C'est par là. Oui, c'est bien. C'est par là. Là. Oui, c'est bien. Au bout de cette échelle. C'est ça, exactement. Il distrayait les gardes. C'est par là. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Juste là, au fond de ce puits, vous sautez dedans. Il faut juste nager un appui pendant trois minutes. C'est par là. Merci. C'est par là. 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 Il y a une petite berge. C'est par là. C'est pas là, c'est pas là C'est pas là, c'est pas là C'est pas là, c'est pas là Et voilà ! Elle arriva sur la berge d'un petit ruisseau Épuisée Elle récupérait ce... Vous savez bien que j'en avais eu 4 C'est bien, c'est une bonne idée Un nouveau personnage Oh mais ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh bah, oh là là Oh bah, non, oh Oh mais ! Oh là là ! Oh, oh ! Mais, 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 bien Va t'en, pigeon, va t'en Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qui vous arrive, ma petite femme ? Marc était un centenaire suisse Il avait connu toutes les guerres Car il était à la frontière Oh oui, oui ! A l'époque, il faisait passer des clandestins Et des résistants d'un côté et de l'autre de la frontière Il avait tout vu Il avait même été torturé plusieurs fois Mais jamais Marc nous disait un seul mot Marc était une tombe Mais chaque, chaque interrogatoire un peu musclé lui avait laissé une, une marque indélébile Marc comme son prénom d'ailleurs Il avait eu 3 enfants Qui tous étaient partis dans les grandes villes pour faire fortune Aucun d'eux n'avait réussi Il s'était devenu Fonctionnaire Je, je parle d'un point de vue suisse Ben, ben là, ben non ! J'ai encore envie de colorer ton personnage Marc, Marc avait, Marc avait, Marc avait eu 3 femmes Les 2 premières avaient été, sont mortes en couche, les enfants Et la 3ème est encore vivante Mais ils sont séparés Marc était à côté de cette berge parce qu'il adore pêcher les carpes Et s'il y a une chose que Marc adore C'est le baguimon Je pense que j'ai assez coloré ton personnage Ben, ben non ! Ben, faut pas faire ça Ben, de, qui, qui, c'est, 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 c'est Je reconnais la soldate L'ancienne capitaine La, la sergent Oh, ça, oh, je connais Je crois que le capitaine, c'est au-dessus de sergent Vous, ce que vous voulez En Suisse, on a tout inversé Bon, ben, tenez, j'ai quelque chose pour vous Que j'ai gardé pour mes enfants Mais aucun de n'est revenu pour les demander Je vais vous le donner Vous êtes drôlement confiant Non, on ne s'est jamais vus et... Oui Mais c'est parce que j'ai tellement vécu J'ai tellement connu J'ai tellement combattu Je suis tellement tombé Je me suis tellement relevé Que je devine au regard La sincérité d'un individu, vous savez Marc était une métaphore de la vie civile en temps de guerre Exactement C'est toujours les civils qui payent J'ai un vieux tank dans mon garage C'est un tank monoplace Je n'arrive plus à rentrer dedans Non, il faut l'huiler un peu Voici les clés À ces mots Valentin eut un frisson Conduire un tank suisse Reconquilir le Liechtenstein À bord d'un tank suisse Est-ce que je pensais que j'allais avoir un moment où... Je me rends compte que... Vous souhaitez quelque chose ? Ben non, je me rends compte que j'ai tué des gens C'est bien Des gens qui sont morts par ma faute C'est bien Mon équipage Parlez-en Et au fait... J'avais la volonté de me faire grandir mon pays Très bien Mais au fond peut-être que c'est moi qui n'ai jamais su grandir C'est bien Et que je suis restée dans cet état de colère enfantile Avec cette volonté d'occuper la place Pour retrouver l'amour de mes parents Et comme je n'avais pas l'amour de mes parents Je me suis dit que j'aurais l'amour de mon pays C'est bien Valentin C'est comme je voulais un amour très très gros Il m'a fallu que mon petit pays devienne gros Vous auriez dû devenir psychanalystes au lieu d'être militaires vous Vous m'avez beaucoup touché Marc Je passais par là et je t'ai entendu dire tout ça Si on allait aider la petite dame ? Ah oui c'est une très bonne idée J'en ai plus pour longtemps alors Ok C'est ton voisin Ah oui ok René on va aider la petite... Ah oui on va monter dans le tank avec elle Exactement c'était ça ma proposition On va s'ajuster Et si j'appelais Ginette Ah oui Ginette Ginette ! Allez Ginette on va aller dans le camp On a été chef scout Voilà Vous voulez dire que je vais avoir une armée de papilles et de mamilles ? C'est exactement ça Est-ce que... est-ce qu'on peut avoir... pardon... Juste pendant qu'il se prépare une chanson sur le troisième âge C'est pas parce qu'on est vieux Qu'on est pas vivoureux C'est même parce qu'on est vieux Qu'on est pas vigoureux C'est pas parce qu'on est mieux Qu'on est pas vigoureux C'est pas parce qu'on est mieux Qu'on est pas vigoureux C'est pas parce qu'on a vécu Toute sa vie Tout seul Qu'on peut pas se rappeler Qu'on peut avoir une chanson sur le troisième âge C'est pas parce qu'on est vieux Qu'on est pas vigoureux C'est pas parce qu'on est vieux Qu'on est pas vigoureux Qu'on peut avoir une chanson sur le troisième âge Mitrager Tchèque Canon Tchèque Parce qu'il est vraiment Tchèque le canon La République Tchèque J'ai besoin d'une précision Oui tout à fait On va vers où là ? Là vous allez vers le Liechtenstein Mais je vais pas attaquer le Liechtenstein Non on reconquiert le pays Ah oui Le Liechtenstein a été envahi par la Suisse Oui Il faut les libérer On va libérer le Liechtenstein Tout à fait Suite aux manigances Du ministre des armées Ah ça les manigances Et nous on en a vu d'autres Alors c'est pas un petit Liechtenstein Qui va nous faire peur Non 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 On en a vu d'autres Ah on en a vu hein Pendant que Valentine discute avec son équipage J'aimerais voir le ministre des armées Ce personnage sombre Aux deux facettes Suisseau Liechtenstein Liechtenciano Suisse Général Ministre Je n'ai rien à faire dans cette scène Vous voyez Ce personnage n'avait rien à faire ici Tout comme le Liechtenstein On peut faire ça Pas de la manière douce Ou de la manière dure Adressez Un communiqué à votre nation Les petits Liechtenstein Et ainsi Il n'y aura pas De sang qui coule Ou pas beaucoup Est-ce qu'elle est encore en vie ? Oui elle est encore en vie Oh oui très bon Justement je disais qu'on était attaqué Elle est encore en vie Elle est avec tous les seniors de Suisse Tous les trois Tous Tous Où sont-ils ? Ils sont tous là Alors ? Ah oui elle avait pris tous les seniors de Suisse On est là On est là On est là Vive Valentine Je les reconnais ils sont en très bonne santé Parce qu'on a une très bonne nation en vie Et le ministre des armées reprenant ses anciens tics Tenta de proposer des assurances vie Des produits dérivés On peut conclure un marché A fin d'amadouer ces personnes Je vous fais un moins 75% Non Une mutuelle La CMU Non 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 Écoutez on peut unir nos deux pays Le Liechtenstein La Suisse Ensemble on peut tout faire n'est-ce pas ? On pourra envahir Luxembourg Ou Orléans je sais pas Vous savez monsieur le ministre Il y a une chose que Juste avant que tu continues J'aimerais préciser C'est la barre de Toblerone qu'elle a dans la main Vous savez Ce que j'ai appris C'est que la folie des grandeurs Oui N'amène que des malheurs Oui C'est bien Pourquoi vous avez fait Des Toblerone taille XXL C'est encore plus difficile à manger Pourquoi vous avez quitté les petits pois Moi Moi J'ai voulu Transformer un petit en grand Mais vous savez finalement Ce qui est petit N'a pas moins de valeur Que ce qui est grand Le Toblerone c'est extrêmement dur J'ai voulu Déc jouer Il n'a pas moins de valeur Samer Oui La folie des grandeurs N'importe que Rs des malheurs La folie des grandeurs N'importe que Rs des malheurs La folie des grandeurs N'importe que Rs Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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